Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Dans ce troisième numéro de la saison 3, nous parlerons de l'actualité de la sélection de Martinique et notamment de sa double confrontation face au Salvador. L'immersion de la semaine sera aux côtés de la mythique équipe du Racing Club de Rivière Pilote, bien placée pour retrouver la régionale une, deux ans après sa relégation historique. Stéphane Abol, l'ex-capitaine emblématique du club franciscain, reviendra sur son histoire d'amour avec le club et de son départ surprise à l'Inter de Saint-Anne. Nous conclurons avec le maître du jeu. On sera avec l'arbitre Jocelyn Laclay lors de la rencontre particulièrement tendue entre le Golden Lion et la Samaritaine. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir pour cette nouvelle rubrique actu. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Victoire. Comment ça va ? Moi, ça va bien. Ça va bien, Axel et toi-même ? Oui, très bien. Entraîneur de la relève la mantinoise, tu as débuté l'année comme tu l'as terminé, avec un titre. Exactement, un titre important puisque l'année dernière, on l'avait perdu. Et là, on gagne ce titre-là qui manquait justement à notre vitrine. On le gagne comme d'habitude pour les supporters à la mantinoise. Super. Le groupe est sensiblement le même. Est-ce que tu penses que le groupe a toujours cette fin de titre ? Justement, on a recruté des joueurs comme Yorick Désiré, Loris Lirandi, Jimmy Merlini pour justement venir gagner des titres à la relève la mantinoise. Parce que des fois, on sent que mes joueurs ont perdu cette flamme-là. Mais ces joueurs-là, ils ont faim. Donc, ils vont rapporter justement cette faim-là au sein du groupe pour aller chercher un troisième titre de championnat de Martinique. Tu vas perdre ton capitaine emblématique, Melvin Brice. Il va rejoindre le Nantes Métropole. C'est ça ? Exactement. Quelles sont les nouvelles ? De très bonnes nouvelles. Brice Melvin a surpris tout le monde là-bas. Vous savez qu'en Martinique, on manque de spécificité et gardien. Et en allant dans ce club-là, avec Fabrice Gacugnol, qui est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de France, il a trouvé un gardien très super. Un gardien très fort sur sa ligne avec beaucoup de réflexes. Ça va être compliqué pour lui peut-être de s'intégrer dans le groupe, puisque il y a Francis Lococa qui est gardien d'équipe de France. Mais il va certainement rejoindre notre club. Et en tout cas, j'espère qu'il va pouvoir représenter la Martinique et bien sûr notre club au niveau national. D'accord. Dominique Jean, comment ça va ? Ça va Axel, ça va, merci. Entraîneur adjoint de l'US Diamantinoise, l'un des adversaires de ce championnat. Comment vis-tu ce nouveau rôle ? Très bien. Je crois qu'après l'appel de Jonathan Tellamont, c'était avec plaisir que je rejoins l'US Diamantinoise, un club qui était mon dernier club en tant que joueur. D'accord. Donc c'était avec grand plaisir que je viens apporter mon expérience au club du Rocher. Comment entrevois-tu cette saison ? Très bien, ouverte. Une saison qui va être longue, puisque à mon avis, c'est la régularité sur l'ensemble du championnat qui va payer au bout de compte. Donc à nous de bien aborder chaque journée et puis de rester concentré sur le travail. Vous vous êtes récemment incliné lors de cette quatrième journée face au club franciscain ? Oui, on s'est incliné face au club franciscain. Il y a eu tout de même de belles choses. On voit qu'il n'y a pas si grand écart, en tout cas, entre le club franciscain et nous. À nous, maintenant, sur les prochaines journées, de grappiller le maximum de points. Très bien. Messieurs, comment ça s'est actue avec le Golden Lion ? J'aimerais qu'on revienne sur leur parcours lors du championnat caribéen CONCACAF. Après cette brillamment qualifiée suite à leurs résultats, lors de la Caribbean Shield, en août dernier, les Joséphins ont affronté différentes équipes professionnelles de la Caraïbe. Bilan des courses, trois défaites et une victoire. Il termine quatrième sur cinq. Dominique, est-ce un bilan satisfaisant ? Comptablement, je dirais non. Mais il faut peut-être remettre en perspective certains éléments. Cette équipe du Golden Lion a débuté les entraînements dès juillet, des matchs à répétition dès le début août, qui ne correspondaient pas forcément aux classiques habituels de nos préparations. Et puis surtout, il y a ces déplacements dans la Caraïbe en semaine. Jamais évident, mais en tout cas, je pense que ça restera une belle expérience sportive et humaine pour cette équipe du Golden Lion. Lionel, que faut-il retenir de cette expérience ? Comme le dit Dominique, c'est une aventure enrichissante. De toute façon, effectivement, au niveau du résultat, ça n'a pas donné la qualification. Donc quand on est éliminé, forcément, on se dit qu'il y a une petite déception. Mais quand on a un président comme Laurent Saint-Honoré, il va garder le positif. Plusieurs voyages dans la semaine, une préparation précoce. Il y a quand même une victoire contre une équipe professionnelle. Je pense qu'ils ont tout donné. Il y aura quand même un petit trou au niveau de physique durant la saison. Mais je suis péensuadé que les Joséphins ont beaucoup engendré l'expérience. Et je pense que ça va gonfler un petit peu le groupe et faire grandir le club. Parce qu'ils ont gagné en termes d'organisation. Parce qu'organiser un match concat-cabre, ce n'est pas organiser un match de championnat. Mais je pense qu'ils ont manqué aussi d'un groupe un peu plus étoffé pour aller chercher une éventuelle qualification. En tout cas, pour moi, c'est une expérience positive. Première compétition, il y avait 16 équipes de la Caraïbe. C'était les clubs champions, les clubs amateurs de la Caraïbe. On est arrivé en finale. Au stade de la demi-finale, on a appris que les demi-finalistes étaient qualifiés. Donc on s'est qualifiés directement pour cette Caribbean Cup. Je vous avoue qu'au départ, on n'était pas préparés à ça. Il y a deux choses. Il y a l'aspect sportif. Puis il y a l'aspect logistique aussi, qui a été quand même très, très, très compliqué. Tout ce qui était voyage, déplacement. Ces quatre matchs ont été assez difficiles, mais très enrichissants. Poursuivons cette actuelle avec la double confrontation de la sélection de Martinique face au Salvador. En Ligue des Nations CONCACAF, on constate lors de ce rassemblement une majorité de locaux. C'est une première depuis la prise de fonction de Marc Kola pour des matchs officiels. Lionel, les locaux jouent-ils gros lors de ce rassemblement décisif ? Alors, ils jouent gros, mais il va falloir qu'ils sortent leur épingle du jeu. Il y a quand même des joueurs qui sont de retour, notamment Juni Marajo. Mais le plus important, ce n'est pas savoir s'ils jouent gros ou pas. Le plus important, ce sera de gagner ce match face au Salvador. Aller-retour pour expirer, pourquoi pas se qualifier pour la Coupa. Dominique, quel joueur local as-tu envie de voir ? Non, mais on note le retour, comme disait Lionel, de Juni Marajo, qui avait annoncé sa retraite internationale, si on peut le dire ainsi. Je crois que c'est un garçon plein d'expérience. Il a déjà vécu deux Gold Cup. Donc, il va forcément apporter à ce groupe. Selon toi, il ne peut pas lier l'absence de Michael Biron, qui est blessé au genou ? En tout cas, il a les caractéristiques. Il a surtout l'expérience. Maintenant, il faudra que l'ensemble du groupe soit déterminé sur ce match allé-retour. Ne pas se fier au match de la Gold Cup. Actuellement, cette équipe du Salvador est dernière du groupe avec deux défaites. À mon avis, avec une victoire ici et espérer un match allé-retour, où on pourrait, en tout cas, esconter de bons résultats. Monsieur, vous pensez qu'ils ont le niveau pour affronter cette équipe du Salvador ? Bien sûr qu'on a le niveau. On a le niveau, puisqu'en plus de ça, on les a battus en Gold Cup. Ce sont des joueurs qui ont de l'expérience déjà internationale. Donc, oui, ils ont le niveau et on va faire un bon résultat contre Salvador. Contrairement à d'habitude, on a eu beaucoup de difficultés pour avoir des joueurs professionnels. Et donc, les joueurs locaux vont pouvoir s'exprimer. Et j'espère qu'ils vont montrer, je dirais, le niveau du football local. On a confiance dans ces joueurs. Et j'espère qu'ils vont prouver, au cours des deux matchs à venir, qu'ils méritent leur place dans cette sélection. Messieurs, cette double confrontation débutera ce vendredi au stade Pierre-Aliquer à 19h, puis le mardi 17h. Dominique, vois-tu deux victoires face à cette sélection ? Alors, je vais d'abord être chauvin. À domicile, il sera nécessaire de l'emporter. Donc, je dirais deux buts à un pour nous. Et puis, au match retour, il faudra accrocher un match-ul pour, en tout cas, bien finir cette compétition. Lionel, le Salvador est dernier du groupe A. Faut-il se méfier de cette équipe, tout de même ? Ce match de football, bien sûr, il faudra se méfier du Salvador. Mais on a toutes les capacités de gagner largement chez nous, 3-0. Et 3-0 chez nous avec un doublé de Marajo. Et puis qu'on a gagné, justement, au Salvador, 1-2, là-bas. Très bien. Merci, messieurs, pour vos analyses. Merci, Axel. Et à très bientôt dans MadinFoot. Merci. Cette semaine, nous sommes avec le club mythique du RC Rivière Pilote, relégué la saison dernière en R2 pour la première fois de son histoire. Les hommes de Pascal Lina surfent en ce début de saison sur une belle dynamique, afin de retrouver l'élite du football martiniquais. On a deux points à prendre. On a un objectif à atteindre. Donc, on contre notre adversaire demain soir. Il ne faut pas répondre à la légion. Mais, comme on dit, on a laissé deux points passer. Donc, il faut qu'on rectifie ça. C'est pas le moment pour jouer. Le Tchema n'a pas à jouer l'État-là. L'État, vous avez pour souper, vous avez à l'Académie. Douboute, pour nous commencer ça. Machédiou, soute queboula, soute queboula. Il faut même équiper, puis où ? Allez, allez, on a fini. C'est le but de la vie. C'est la caméra quand même. D'accord, ok. Les jeunes devis, les gars. Reposez-vous. Il faut qu'on s'améliore au niveau des chaussures. Nous entendons plus. C'est ça, les gars. Bonne soirée. A demain si Dieu veut. On a un objectif. Je pense que cette année, c'est la bonne. Avec le recrutement qu'on a fait. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous quand vous jouez. Chaque année, madame, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'il soit sorti, qu'il n'y a pas de cailloux, qu'il n'y a pas de biais, puis madame. Parce que ça te gêne dans le jeu. On dit, j'aime voir ça pour toi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils ont pris. Ils ont pris. Allez, cherchez. Encore. Jason contrôle les balles. Je sais. Controle les. Controle les. Controle les. Mais c'est. Mais c'est. Mais c'est. Le problème, c'est le milieu. C'est pour qu'on se casse. C'est pour qu'on se casse. Il y a trop de déch'é, les gars. Jason, Mathis. Arrêtez pas de boule là. Vous êtes en train de faire pas ce balle à l'adversaire. On revient, on revient. Mathis. Mathis. Il a coupé. Coupé. Pénal. Il a... Mathuini. Mathuini. On n'a pas encore un but, mais les gars. Après, on n'a rien fait. Où ça dit ? C'est comme si c'est pour une fois que j'ai trouvé qu'on s'est tiré, les gars. Pour ça, nous qu'on fait. Ça nous a travaillé. Nous pouvons faire mieux que ça. Allez, allez, allez. Vers l'avant, vers l'avant. T'as pas ça, monsieur. Si. Où ça dit ? Attends, moi, je vais trouver. Allez, allez, allez. Je vous dis que ça va. Je vous dis que ça va. Ah ouais. Ah ouais, né. Maman, maman, maman. Jaq la dit. Jaq la dit. Edithoi. Edithoi ! Edithoi de toi ! Viens je te relais là. Viens datos, les gars ! Oui ! Il a fait partie de campe. Il est très bien dans le passé, il est à laしょ. Maman La Goula Mettez à terre, Mettez à terre ! Mettez à terre, t'es bébou la ! Et puis bougez ! Nous allons balancer les boulas pour faire ça les gars Nous allons mettre les 3-1, on nous cherche chez G Nous allons balancer les boulas, faut que vous venez chez les boulas C'est ça mon gars dit, remplacons l'un entre, il faudrait faire la différence. C'est ça le jeu, c'est ça le jeu. Viens les gars, viens ! Tu as vu ce que je t'ai dit ? Tu vois, tu distilles le coiffe en bi. Ou a mené sa belle ? Bonsoir Stéphane Abol, comment ça va ? Bonsoir Axel, ça va et toi ? Super, super. Tu as grandi et été formé au François. Tu étais le capitaine emblématique du club franciscain. Aujourd'hui, tu te lances un nouveau défi avec l'équipe de Régional 2 de l'inter de 7 ans. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot ? C'est Stéphane Abol, 32 ans le mois prochain. En ce jour du club franciscain, nouveau jour de l'inter de cette année. Stéphane, tu as passé près de 26 ans au club franciscain, dont 17 années en saignant. Raconte-moi cette histoire d'amour avec ton club. J'ai commencé à 15 ans avec Guy Michel Nizas qui m'a vu quand on l'a fait signer. Depuis, on pousse un jeté là. Le club franciscain, c'est mon club de cœur. Mais maintenant, un nouveau challenge. Et voilà quoi. Quel est ton meilleur souvenir ? Je pense que c'est en Coupe de France. Il y en a plusieurs, déjà en 2015. Et puis aussi, la CONCACAF qu'on a remporté en 2018 aussi. Stéphane, tu as un potentiel énorme. On dit souvent de toi que c'est du gâchis, que tu aurais pu évoluer au haut niveau. Est-ce que tu as eu envie de te donner des moyens d'évoluer justement au niveau professionnel ? Stéphane, tu as été également le capitaine de la sélection de Martinique pendant combien d'années ? Oui, c'est les deux années de Mario Bocali. Oui. C'est pour ça que Cretino était le numéro 1. J'étais le numéro 2. Malheureusement, il se blessait en préparation ou après le premier match en Gold Cup. Et c'est de là que j'ai repris le brassard. Et que voilà, sous les deux années de Mario, c'est pour ça que j'étais le capitaine avec Sébastien. Et très fier d'avoir représenté la Martinique. Et pourtant, tu prends une grosse décision. Tu décides de te mettre en retrait tant que le staff actuel sera là. Pourquoi prendre telle décision Stéphane ? Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en entrée dans le staff actuel. Oui. Et j'ai décidé de m'écartir parce que je sais très bien qu'avec ce coach-là, ça ne serait pas passé en fait. Stéphane, j'aimerais qu'on se concentre sur l'homme. On te considère comme l'enfant terrible du football martiniquais. Tu as énormément de caractère. Est-ce que c'est facile de manager un joueur comme Stéphane Abel ? Je ne vais pas dire ce que c'est vrai parce que je suis à l'écoute de mes entraînements. Je suis tout à l'entraînement et je ne vois pas ce qu'il y a comme souci. Aujourd'hui, tu décides de quitter ton club de cœur en tant que capitaine. Tu parles de manque de considération du staff technique et d'une mésentente avec l'entraîneur Patrick Cavlan. Vous avez atteint auprès de nos retours ? On peut toujours discuter, lui et moi. Je n'ai pas eu de discussion avec lui d'ailleurs. Personnellement, je ne vais pas aller vers lui. Après ma signature à l'entraîne, j'ai entendu des choses et ça ne m'a pas fait plaisir. Quelque chose ? Que je mors et que quand je dis qu'il m'a mis sous le banc et qu'il ne m'a jamais parlé, il ne m'a jamais rien dit, il dit que ce n'est pas vrai, qu'il m'a parlé. Moi, j'ai sorti de blessure de cinq mois. Je reprends. Je suis en arrêt pour la blessure. Je m'entraîne le matin avec le préparateur physique. Le score, je vais avec eux, avec le club. Je m'entraîne. Arrivé à le tournoi de début de saison. Oui. Donc, il a fait ses deux matchs. Contre Golden Island, je lui ai dit de garder sa défense. Parce que ça ne se fait pas, il voulait déjà me mettre. Je lui ai dit de garder sa défense, que je veux continuer à m'entraîner tout et tout. Et que contre Samaritan, que je serai prêt tout et tout, etc. Arrivé contre Samaritan toute la semaine, je m'entraîne, tout le monde s'entraîne. Il n'y a pas de souci, il ne me parle pas. Le jeudi, il me demande, est-ce que c'est bien si on se met dans une villa au Goumond ? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, c'est vous qui coach. Qu'est-ce que je crois ? Et voilà, il n'y a pas de souci. Arrivé là, le samedi, on va, on se prépare tout et tout. Donc, moi, dans ma tête, je vais jouer. Donc, j'arrive et je vois que, quand il fait la composition, je ne suis pas dans… Dans le groupe ? Dans ma tête, ça avait déjà brouillé. Et du coup, je suis resté calme, je suis resté là. Et après, dans le match, il y a plusieurs situations qui se sont passées. Il y avait des changements à faire pour moi, c'est ma logique. Il y avait des changements à faire. Nous, on avait envie de gagner la Samaritaine pour aller plus loin en Coupe de France. Oui, on le précise, le match était très sérieux, ça s'est joutu au but. Exactement. Surtout comme un 1-0. Au moment que je parle du changement qu'il y avait à faire. Donc, voilà, maintenant, on fait 1, ils égalent sur nous. Et là, il m'a fait entrer, il fait plusieurs changements. C'est vrai que ça ne va rien apporter. On arrive au pénalty, on connaît la suite. Et après le match, j'ai entendu qu'il dit aux gens, au public franciscain, que c'est moi qui ai dit de garder cette défense-là. Et dans la semaine, je n'ai jamais parlé avec lui. S'il faut garder, je peux garder un an, oui. Mais dans la semaine de la Samaritaine, on n'a jamais parlé, on n'a jamais discuté. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait ce choix et qu'il y a ses propos mis entre lui et moi. J'aimerais qu'on revienne également sur les propos du président du club franciscain, Éric Litorier. Il déclare, je cite, « Une pomme pourrie dans un sac abîme les autres. J'ai décidé de laisser Stéphane. » T'en penses quoi de ces mots ? Ben, j'ai eu une discussion avec lui par message. Il m'a fait reprendre qu'il n'avait pas dit ça comme ça, que c'est le journaliste qui a mis l'histoire de pomme pourrie à sa manière. Maintenant, c'est passé, je n'ai pas de problème avec lui. Je sais que c'était difficile pour lui d'accepter ça. Maintenant, ça m'a énormément bêté pour lui aussi, parce que je n'ai pas peur avec lui de ça avant. D'accord. Il a su pour la demande. D'accord. Et c'est là que je regrette ou ça que j'ai eu du problème avec lui. Mais sinon, maintenant, c'est le passé, on avance. Comment tu es psychologiquement aujourd'hui ? Psychologiquement, je suis bien parce que j'avais besoin de trop jouer. Et avec Kaplan, je sentais déjà que… En fait, sur… La saison est trop compliquée ? En fait, je sentais qu'il y avait déjà quelque chose qui se mettait en place au niveau de… Nouvelle génération. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je fais un choix d'aller en R2. Ouais. C'est pour plusieurs raisons. Lesquelles ? Je n'en vais pas… Pour les deux raisons-là, parce que c'est plus personnel. D'accord. Je tombe de jouer avec le Boussac. Il y a beaucoup de boulot à faire. Ouais. Ça sera très compliqué. Ouais. Mais je pense qu'on aura une équipe pour atteindre l'objectif de ce qui est pour nous de Monterey. Stéphane, va-t-on te revoir sous le maillot du club franciscain ? Ben, le futur, on le dira. Il y a beaucoup de choses que j'attends du club. Ouais. Et si ça change, ben, oui, pourquoi pas. Parle-moi de ce nouveau challenge, justement, avec l'Inter de Saint-Anne. Comment te sens-tu ? Ben, je me sens très bien là. Parce que là, je sens que c'est toujours la même chose qu'au club franciscain. Donc, ils attendent énormément de moi. Je pense que ça a été leur dernier gros recours. Ils m'ont clairement dit que c'est la R1 qui vise. Si l'Inter de Saint-Anne ne monte pas, tu vas passer une seconde année en Régional 2 ? Je ne pense pas. Mais ça dépend, parce qu'il y a un comité très sourire à Saint-Anne. Je pense que s'ils se regardent cette année, qu'ils vont prendre ce qui n'est pas réussi pour justement l'année prochaine. Que tout soit OK pour la deuxième saison. Merci Stéphane Abol d'avoir répondu à mes questions. Avant de clôturer cet entretien, as-tu un mot à dire aux supporters franciscains ? Je suis vraiment désolé. Parce que ce n'était pas mon choix au début de saison. Maintenant, je crois que j'ai fait. Et les vrais supporters qui parlent avec moi et qui ne savent pas pourquoi je l'ai fait. Tant mieux s'ils me comprennent. Et ceux qui ne comprennent pas, j'ai envie de leur dire que, comme ils ont dit dans le club, il y a un après Abol. Donc, ils seront obligés de faire avec. Et puis, s'ils veulent me revoir, ils savent ce qu'ils ont à faire. Merci Stéphane Abol. Il n'y a pas de souci. Et à très bientôt dans Man in Foot. OK. T'as fait longtemps qu'on n'a pas la chance ? Oui, ça fait un moment. Oui, bien sûr. Ça fait au moins deux ans qu'on a perdu. Après, ça fait au moins 40 ans. C'est l'un des plus anciens. Il est délégué. Ah, mais c'est bien. C'est la clé. Et toi ? Oui, c'est bon. Et les assistants aussi ? Oui, c'est bon. Aussi, il y a des faillances. Tu ne sais pas quel est le centre-câle avant des faillances. Alors, il garde le siffleur. Il est content. Bon, monsieur le conseil, je vais pousser le département. Bon, la surface, c'est à toi. 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 C'est au début du projet. Il ne faut pas trop. Il ne faut pas trop. Oui, oui, oui. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est comme ça. Je ne peux pas passer un match. Il ne faut pas voler. Non. Il ne faut pas voler. Nous, pour nous faire un match, nous ne devons pas être tranquilles. C'est un bâbier. C'est un bâbier. C'est un bâbier. C'est chaud. Oui. Allez. Je vais laisser jouer. Je vais laisser jouer. Si, si. Je vais laisser jouer. Ok. C'est un bâbier. C'est un bâbier. Ok les gars. Bon match monsieur, ok. Ok, ok. Non, non. Tu fais ça. Tu la fais. Calme-toi, calme-toi. Je bois OK les choses. Non, non. Calme-toi. Ok? J'ai vu, j'ai vu. Il va au but celle-là. Je le fais. J'ai vu, là ! Non, 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 non ! Allez, bon, on passe l'eau. Mon préfère, il m'a rétomber par moi. J'ai envie de tomber. J'ai envie de tomber. J'ai envie de tomber. J'ai envie de tomber. Je vais en plongeur. J'ai envie de tourner le vis. Vous connaissez le vis ? Oui. Donc, là, il y a une fois, il y a un petit bac. Non, ma chérie ! Non ! Pourquoi pas le temps ? La m'a dit que je viendrai. Une latitude et puis-là seulement ? Tu sais encore ! Oui, ciel, au consistency ! Comment les gens sont, les gars ? Exactement. Au checkpoint ! Il ne faut pas qu'ils ne meuront. J'ai sué toutes les actions. Il y a des deux... Il y a des deux enpeiks qui sont... Eh bien, ce n'est pas obligé. Il y a des deux enpeeks. зы asymptotes qui sont scholars. OK, les gars. Bon. C'est sûr ! 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 sénégalesz ! Si tu veux merci ! Si tu veux tu t' вал toilette ! Faut foure, arbut ! Faut fou, est-ce que tu Teachers, faut-il jouer ? Faut qu'il América, on va se verre ! C'est parti, c'est parti ! C'est les autres là ou pas ? Tu joues pas bas à nous là ? Ah non, vite fort ! Allez, allez, allez ! On t'y tient un peu, on t'y paye, qui ça ? Dans l'ensemble, ce n'était pas mauvais. Les deux, nous avons fait un match plein et puis voilà. Les deux équipes devraient jouer leur match à fond et puis voilà. J'ai fait de mon mieux. Direction le gymnase de Coridon où se déroulait la grosse affiche de cette deuxième journée de futsal entre le FC Floreal Gladiator et le Lac de 112. Les équipes se quittent sur un match nul, 2 but partout. Très frustrant, très frustrant surtout après ce qu'on a produit lors de la première mi-temps, début deuxième mi-temps. On a été trop passifs, comme on menait à chaque fois. Donc du coup, on essayait de garder la balle mais je pense que ce n'est pas notre jeu. Ça nous dessert. Je suis très content de mon équipe. Ils ont bien produit, ils ont bien travaillé. Et ça nous serve pour continuer à progresser pour la suite. C'est un match vraiment, vraiment difficile. Mais pour pouvoir revenir au score, on a écouté, on a mis en pratique. En faisant les passes et tout, les marquages et tout, on était compact. Et bien, on a pu aussi faire un match nul. C'est bien, c'est bien, on est dedans. Et bien, c'est floreal, on lâche rien. Deuxième journée du challenge Crédit Agricole chez les U13. Les jeunes de la SPTT s'imposent 3-1 face au champion en titre de l'US Robert au terme d'un match très disputé. Oui, une très belle victoire après le demi-échec de la première journée. Parce qu'on a mené contre la Samaritaine, une très belle équipe aussi. Et bon, on s'est fait rejoindre en fin de match. Heureusement, on a eu cette opportunité d'aggraver le score. Et puis bon, ils en ont aussi appris. Cette promotion-là, comment je vais dire, elle est bien. Et franchement, je suis un éducateur heureux. On termine cet épisode avec le cri de guerre des jeunes de la SPTT. Un, deux, trois, à SPTT ! Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt dans MadinFoot.